salut les amis et bienvenue dans cette troisième et dernière vidéo sur la création d'une mini calculatrice en javascript dans cette partie je vous montre comment utiliser le dom pour manipuler le code html et implémenter une fonction qui nous permettra de réaliser le fonctionnement de la calculatrice si vous n'avez pas regardé les deux dernières vidéos sur la création de cette mini calculatrice je vous invite à le regarder pour apprendre à réaliser ce design le lien sera dans la description pour ça je vais créer un fichier nommé calculatrice.js qui contiendra notre code javascript merci de liker et partager la vidéo si vous l'avez aimé mais surtout de vous abonner si ce n'est pas encore fait pour ne pas rater les prochaines vidéos à venir la fonction calculer effectue les différentes opérations selon le choix des utilisateurs nous allons récupérer la première valeur entrée par l'utilisateur dans une variable nommée par exemple valeur 1 et la deuxième valeur nommée valeur 2 et bien évidemment une autre variable qui contiendra notre résultat nommé par exemple résultat on récupère les deux valeurs en utilisant le doux 1 1 1 2 2 2 2 3 Sous-titrage MFP. Avant de faire les calculs, il ne faut toujours pas oublier de faire la conversion en entier des différentes valeurs. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... ...